RTCI nous réunit. Vous êtes sur RTCI, les nouvelles en bref. 17h sur les ans de RTCI, le flèche de l'actualité. Bonsoir, un mort et 86 blessés dans un accident de bus du côté de Jbalersas. Le bus relevant de la transtue a dérapé. Les blessés ont été pris en charge par divers hôpitaux de la capitale. Un accident dont les circonstances ne sont pas encore définies. Le chef du gouvernement, Youssef Shehid, a ouvert une enquête afin de dévoiler les circonstances de l'accident de la route survenue à Mornegh ayant causé la mort d'une élève et fait 86 blessés. Il a chargé la ministre de la Santé, Semira Marai, pour suivre l'encadrement médical et psychologique des victimes et de leur famille. La chargée de mission au ministère de l'Éducation, Elhem Barboura, a déclaré que deux cellules de crise ont été créées pour prendre en charge la famille de l'élève qui est tombée en victime lors de l'accident du bus à Mornegh. Elle a ajouté que le cadre enseignant sera formé par des experts pour savoir comment aborder les élèves suite à cet accident. Un ressortissant tunisien a été tué lors de l'attaque au Québec dans la matinée. La victime s'appelait Boubacar Sebti et travaillait comme aide-pharmacien tunis avant de partir vers le Canada il y a dix ans de cela. Le chef de la garde nationale, Lotfi Braham, a annoncé lors d'une séance d'écoute à l'ARP que 113 tentatives d'immigration clandestine ont été enregistrées au cours de l'année 2016. Il a ajouté que 1105 personnes ont été arrêtées au cours de ces tentatives dont la majorité sont des Africains. Selon Mrou Elbeni, directeur des examens auprès du ministère de l'Éducation, l'épreuve du bac 2017 commencera le 7 juin au lieu du 1er. Selon lui, cette mesure permettra au candidat de bénéficier d'une semaine de révision supplémentaire. Il a ajouté que la date de l'annonce des résultats a été fixée pour le 23 juin 2017 pour éviter Aïd Elfeter. Par ailleurs, Amr Elbeni a indiqué qu'une photo du candidat sur la convocation sera exigée et cela permettra aux enseignants de vérifier l'identité du candidat pour éviter toute tentative de fraude. Et voilà, fin de ce flash. Je vous retrouve à 18h pour d'autres informations. Aïd Elfeter Aïd Elfeter Aïd Elfeter Aïd Elfeter